Bérou, il a siégeu. Pour certains, ce n'est qu'une mission de plus à accomplir, juste une nouvelle guerre. C'est la grande scène finale. Arafat et l'OLP quittent Bérou. Ça fait bien Arafat de ma part et dit que je ne joue pas dans les scènes de fou. Et gagner n'est qu'un nouveau jeu. C'est devenu l'enfer sur cette terre. Mais pour Don Stevens, ce jeu peut être mortel. Monsieur Stevens, vous connaissez Yacine à Bourgogne. Vous voulez le rencontrer et avoir une interview. Ils l'ont envoyé là dans le but de réaliser le scoop de sa vie. A vous, Tokyo. Ils l'ont envoyé dans le but de mentir au monde entier. Seul un irresponsable, seul un journaliste en mal de copie peut être assez bête et assez naïve pour croire qu'un dirigeant palestinien soit capable d'une telle imposture, d'une telle trahison. Et maintenant, il est décidé à révéler la vérité. On me connaît ici, Ahmadis Salim, il me connaît. Ce n'est pas à vous qu'on a voulu jouer ce tour. C'est à moi. Vous avez eu, hein ? Mon nom est Yacine Abouryad. C'est mon reportage, j'en ai besoin, c'est urgent. Je veux l'envoyer aujourd'hui par satellite. Et moi, je vous dis que le monde se passera de votre propagande pour le FV. Vous n'avez pas le droit de faire ça ! On est au Liban ici, pas à Disneyland. Être là que c'est une chose, faire le mort en est une autre. Ne nous mentez pas, Monsieur Stevens. Je ne lui ai rien fait. Je sais, ce n'est pas vous qui avez tiré. Non, 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 ne tirez pas ! Emmenez vos familles, vos enfants, s'ils restent ici, ils vont mourir. Et c'est vous qui l'aurez sur la conscience. Il faut évacuer tout le monde. Christopher Walken. Ewell Bennett. Witness in the war zone. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada